Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, désolé, il est 15h30 et il fait tout noir. Voilà, il pleut à verse. Voilà, c'est l'horreur. Donc, j'ai dû mettre ma lampe de bureau pour que vous puissiez voir ce que je vais filmer. Allez, je ne peux pas allumer la grande lumière. Bon, de toute façon, vous ne verriez pas plus avec la grande lumière parce que moi, comme je suis juste sur l'entrée de l'immeuble, tous les gens qui passent vont voir ce qui se passe dans ma pièce et je n'ai pas envie qu'on voit venir me faire cambrioler un jour de mon matériel. Donc, voilà, on va faire notre possible. Normalement, ça devrait aller. Alors, aujourd'hui, Fimo, on va faire l'exercice du numéro 3. Voilà, donc ça, les boucles d'oreilles, ici, les pendants d'oreilles. Et voilà mes mères qui arrivent. Voilà, comme une folle. Elle a manqué de déraper. Allez, commence. Attends, maman, vas-tu faire de la place ? Voilà. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Donc, on va faire ces petites boucles d'oreilles. Bon, elles ne sont pas extra-extra, mais bon, on va les faire. Voilà. Allez, donc. Il nous faut la pâte grise. Voilà. Il va nous falloir un bout de la pâte violette qui nous reste des dernières fois. Non, ça ne se mange pas, ça. Tiens, mets-toi la force. Là, assis. Mets-toi là. Là, voilà. C'est bien comme ça. Voilà, c'est bien. Une lame. Donc là, on va utiliser celles qui nous ont envoyées. Comme ça, je vais voir ce qu'elles donnent. Voilà. Ensuite, un emporte-pièce rond. Donc, c'est celui qu'ils ont donné au premier numéro. Mon rouleau. Alors, celles qui n'ont pas encore de rouleau, toujours pareil. Le tube d'isopahine, d'oliprane, fera toujours l'affaire. Ensuite, je vais quand même prendre la scalpel au cas où. Les petits ans après pour faire les boucles dorées, pour le montage. Et il me faut la plaque de texture. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va utiliser celle-là. Et je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Oui. J'ai déjà lavé mes mains. Alors, on va prendre la pâte grise. Donc, pour la pâte grise, ils nous disent une ligne de fimo. Donc, ça va. Et je vais rebaisser la caméra. Sinon, vous ne verrez pas ce que je fais. Ce ne serait pas rigolo. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Bon, en tout cas, vous voyez les fesses à mes mères. Les fesses de mes mères. Alors, les lames, vous faites attention. Il y a un côté coupant, un côté non coupant. Donc, on coupe une ligne. Voilà. De toute façon, je ne peux ranger la lame. Je ne vais pas la laisser sortie. Est-ce qu'elle cuit dans les parages ? On ne sait jamais. Regardez sa queue. Regardez, vous voyez sa queue. Oh, je t'ai que. Allez, on va travailler la pâte. C'est du temps à faire de la fimo. Je vous le dis, moi. Oh là là. Les arbres, ils se plient en deux. Cette nuit, on a eu une tempête. Un arbre tombé sur une voiture. Dans notre parking. Mais je crois que je vous l'ai dit sur la vidéo d'avant. Mais bon. Sans rien, je me répète. Allez. Et on va rouler. Et on va rouler. Alors, est-ce que je vais en faire deux, là ? Oui. Donc, maintenant, on va faire deux ronds. Voilà. Et, Edith, tu as fait une bêtise. J'ai oublié de faire d'abord le... Je peux encore le faire. Rien de grave. Voilà. Je vais remarquer mes roues. Voilà. J'enlève le surplus de pâte. Là, c'est un truc qui sera assez facile et rapide à faire. Donc, quand on a fait les deux ronds, il ne nous reste plus qu'à faire tourner dans le sens. Voilà. On va prendre un petit peu de la violette. J'ai trop mis de scotch la dernière fois. Oh là là, il n'y a rien qui va. Depuis ce matin, je ne fais que des bêtises. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon. Voilà. Ça y est, on va y arriver. Donc, hop. On prend un bout. J'ai su mes mains. Alors, dans la numéro 3, il nous parle également de marque-place en forme de religieuse. Donc, je pense que je vais les faire, mais pas en marque-place. Je vais faire des portes-photos. Ça changera. Donc, là, on roule, on roule, on roule. Voilà. Et donc, là, ils nous disent de faire des... De 2 cm. On va prendre la lame. Alors, il faut que ce soit 5 mm de largeur. Et j'ai encore fait la bêtise. Bon, ça y est, je vais refaire. Quand je vous dis, ça ne va pas aujourd'hui. Je ne fais que des conneries. Allez. C'est ça qui est bien, bon, la fimo ou la pâte polymère, donc la cernite, n'importe quelle marque. Donc, ça se travaille très bien. Et même si on se trompe, maintenant que ce n'est pas cuit, on peut recommencer. Donc, voilà. Bon, si vous entendez crier, c'est toujours les oreillers qui sont toujours dehors. À finir notre fameuse route. Je ne sais pas s'ils vont la finir un jour. Voilà. Ouais. Donc. Du coup, là, j'ai oublié de tourner parce qu'avec l'ombre que ça me fait, avec le dessin, je peux me repérer plus facilement. Voilà. Voilà. Donc, on va faire pour que ce soit bien pareil. Voilà. Et voilà. Donc, là, on va préparer des petits trous. Non, pichy. Non. 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 Ah. Regardez. J'ai fait une bêtise. Ça ne va pas aujourd'hui. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça va ? Vous avez le temps ? Vous n'ennuyez pas trop à regarder ma vidéo foutue aujourd'hui ? Non, pichy. Non, nia, nia. Ça ne se mange pas. C'est caca. J'ai mes petits poilus qui attendent pour sortir. Mais vu ce qui tombe, je suis obligée d'attendre. Parce qu'on va rentrer trempés. Donc, ce n'est pas la peine. Ah, ah, ah. Ah, ah. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'y suis arrivée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, 30 minutes à 110 degrés. Et on pourra faire le montage. Donc là, par contre, je vais mettre à cuire tout de suite. Et puis, on va attaquer les religieuses. On se retrouve tout de suite. Je file dans mon four. Mettre ça. Ah, je n'ai pas montré avant. Voilà ce que ça donne. Voilà. Allez, à tout de suite. Mes boucles d'oreilles sont au four et on va faire la religieuse. Fifi, tu peux bouger ? Fifi, tu peux bouger ? Merci. Donc, moi, j'aime bien faire mes religieuses, la patte des religieuses couleur or. J'ai toujours fait celle de cette couleur-là. Non, rentre ta queue. Non, Fifi. Voilà. On va travailler la patte, la patte, la patte. On travaille, on travaille, on travaille. Pour la chauffer. Je la travaille en deux fois. Je vais faire la grosse boule en bas. Après, la petite boule qui va au-dessus de la religieuse, bien sûr. Allez, 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 il faut que ça chauffe. Je n'ai plus de choses dans mes bras. Ah ! J'ai mélangé les deux. Alors, la Fimo, c'est vrai qu'au début, quand on parle Fimo, pâte polymère, on pense gourmandise. Parce qu'il y a, on fait, on voit beaucoup, beaucoup de gourmandise faite en Fimo. Les gâteaux, les bonbons, les biscuits, voilà. Mais avec la pâte polymère, donc la Fimo, la Cernite, etc., on peut faire énormément de choses. Avec, ce n'est pas juste pour faire des bonbons et des gâteaux. On peut faire des personnages, on peut faire des... On peut faire une maison, faire un vélo, faire un téléphone, on fait ce qu'on veut. On peut tout reproduire à la Fimo, à condition qu'on sache le faire, bien sûr. Alors, hop ! J'ai ma première bouboule, voilà. Ça, ce sera la boule d'en bas. Vous voyez, moi, pour mes portes photos, c'est ça que j'ai. Alors, ça fait longtemps que je les ai achetées. Me demandez pas où, je ne m'en rappelle plus. Yeah, c'est ça. Donc là, normalement, oui, ça devrait aller. Sauf que moi, je vais peut-être couper le bout. Parce que, du coup, ça va m'abîmer toute la pâte. Pour que ça fasse un rond comme ça, mais ça, c'est rien. Allez, on va reprendre de la pâte. Alors, open ici. Hop, voilà. Ça s'ouvre mieux que les paquets de jambon, hein, je vous le dis. Donc, là, on va en prendre. Un seul, puisque la boule sera plus petite. Et on va la travailler comme l'autre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Mais c'est vrai que le doré comme ça, j'aime bien. Il est super beau. Donc, c'est la Fimo Effect. Voilà. Et c'est Metallic Gold, or, le numéro 11. Alors, je crois que je vais, peut-être. Regarde si ce n'est pas trop gros. Non. Ça ne va pas aller. Voilà. Donc, j'ai ma deuxième boule. Voilà. Maintenant, on va faire le sucre qui va dessus. Enfin, ce n'est pas du sucre. C'est... Je ne sais plus. Alors, on va prendre du rose. Là, j'y suis parce que je vais devoir étaler. Voilà. Ça, c'est le rose. Mais bon, vous ne devez pas bien voir la couleur, je suppose. Donc, le rose, c'est le Light Pink, le rose, le numéro 205. Il y a un bout des fesses à mes mères. Elle dort. Elle s'est endormie à côté de la caméra. Voilà. Donc, il y a un coup. C'est parti. On va voir si ce n'est pas trop grand. Donc là, j'ai pris une fleur, un porte-pièce en forme de fleur. Je peux encore faire plus fin. Voilà. C'est parti. Ah, il m'en faudra plus petit. Alors, je vais me voir si j'en ai un plus petit. Hop, hop, hop. Oui. Alors, est-ce que celui-là, normalement, ça irait. Alors, on va voir si j'en ai un plus petit. Alors, on va voir si j'en ai un plus petit. Alors, on va voir si j'en ai un plus petit. Donc, voilà. Ma religieuse. Bon, elle n'est pas encore tout à fait finie. Donc ça, on va le mettre là. Alors, par contre, est-ce que j'ai du blanc ? Je suis dans les mains, parce qu'avec le blanc. Un petit peu que j'ai là, va me suffire. Je suis dans les mains, largement. Je vais compresser mes mains à la lingette, parce que j'ai du rose sur les mains. Alors, on va voir si j'en ai un plus petit. Et voilà. Allez, on travaille le blanc. En plus, là, c'est un blanc brillant aussi. C'est un effect. Donc, c'est le Glitter White 052, le numéro. On va chauffer, chauffer, chauffer. Elle est un peu plus vieille, celle-là, de pâte. Alors, quand vous avez une pâte qui est un peu vieille, un peu dure, vous suffit de mettre, alors, est-ce que j'en ai là, sous la main ? Oui. Voilà. La crème comme ça. Oui, attendez. Voilà. Vous voyez, c'est un genre de crème Nivea. Là, c'est de l'ordinaire, qu'on a à Lidl. Je vais vous montrer. Donc là, le bout est tout petit. Donc, on ne va presque pas en mettre. On va en mettre un tout petit peu dans ses mains. Voilà. Frottez vos mains, comme ça. Et vous mettez la boule. Voilà. Et la crème va ramollir votre pâte. Voilà, vous voyez, déjà là, j'arrive à me... Oh, range ta queue. Merci. Là, j'arrive déjà mieux à la travailler. Voilà. Il fait qu'il s'en va. Alors là, je vais faire un boudin très fin. Oups. Je vais me dire. et là on va faire comme ça on va le tourner je ne sais pas si j'ai pas fait si c'est encore trop gros on va faire plus fin vous voyez là maintenant qu'il y a la crème dans les mains et qu'il y en a eu sur la pâte elle va toute seule à travailler mais il ne faut pas en mettre une tonne c'est vraiment mettez un tout petit peu dans le fond de vos mains oui ben tu attends qu'il ne pleut plus il y a un poilu qui réclame pour les faire pipi mais non là il pleut à verse t'attends un petit peu de toute façon il faut que je finisse ça ah là là je vais la couper en deux je vais l'affiner encore je vais la couper je peux la plier en deux là voyez et donc on va la rouler pour faire un serpentin et donc on va mettre ça autour j'avais un scalpel oui il est là toujours et on va passer ça autour voilà comme si on avait mis la crème et voilà ma petite religieuse on en mangerait donc là je vais couper la tige avec ma pince ça va suffire désolé vous allez voir mon gros ventre bien sûr elle va être au fond pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ah si ça va je crois qu'il fallait être plus dur et voilà voilà ce que ça va donner donc on peut s'en servir quand même comme marque place en fin de compte on essaye de la faire tenir droite voilà non fifi ça se mange pas c'est pas un vrai gâteau voilà et là maintenant je vais tirer ça non c'est du fer je peux le faire tirer avec donc je vais mettre ça à cuire pareil 30 minutes à 110 degrés et on se retrouve juste après voilà à tout de suite donc nous revoilà pour les boucles d'oreilles donc c'est cuit donc pareil vous les vernissez si vous voulez ou pas ça c'est à votre choix voilà donc maintenant on va faire le montage elle est montée sur le frigidaire ah je vous jure petite chipie bon elle s'est embêtée par un bout de plastique quand même bon il pleut toujours il va falloir que je sorte les chiens en plus mon mari va bientôt arriver là du travail non il est quelle heure il est il est quelle heure ? allez allume toi 4h15 ouais il finit à 5h donc dans moins d'une heure il sera là bon je ne vais quand même pas lui laisser sortir les chiens il a fait sa journée de boulot lui il est sans déjeuner le matin de bonheur donc voilà allez ils me paraissent petits leurs anneaux ils me paraissent petits pour bon ne bougez pas je vais prendre les miens ils sont plus grands c'est surtout que je pense avoir fait les trous trop trop loin bon je ne sais pas je vais prendre les miens hop voilà donc un anneau on l'ouvre comme ça prenez vos deux pinces et hop on l'ouvre vers soi ah c'est mieux c'est beaucoup mieux voilà c'est un boucle d'oreille et on referme et voilà et Edith t'as oublié de mettre un oui il fallait remettre un deuxième anneau ah 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 bon enfin c'est rien je change là après voilà ce que ça vous donne comme boucle d'oreille voilà allez on va remettre l'autre anneau là je peux mettre un petit bah oui si je vais te mettre quatre anneaux c'est parce qu'il faut mettre quatre anneaux je referme on passe l'anneau la boucle d'oreille et on referme Fifi elle me fait des bêtises derrière mon dos voilà et voilà les boucles d'oreille bon c'est pas je les mettrais pas c'est surtout pour moi vous montrer comment ça fonctionne voilà voilà on referme on prend le petit anneau et la boucle d'oreille voilà et on referme voilà on voit la une et on voit la deux voilà les boucles d'oreille sont faites allez on attend je sors la religieuse du four on la mange pas bien sûr et je vous montre ce que ça fait après la cuisson mais ça change pas grand chose mais bon je reviens je vais rechercher dans le four à tout de suite et voilà ma petite religieuse est cuite à souhait voilà je l'ai fait cuire voyez avec la tige donc ça n'a pas ça n'a pas eu d'incidence c'est comme ça la pâte c'est rétracté sur la tige ça ne risquera pas ça ne va pas risquer de bouger il ne me reste plus qu'à la vernir à lui mettre une petite photo et puis voilà on aura notre porte photo regardez hop c'est encore un peu chaud donc ah c'est chaud je me brûle je me brûle trop bon enfin vous avez compris le principe on glisse la photo après dedans et puis voilà donc bah écoutez dites moi ce que vous en pensez puis voilà alors la prochaine fois on fera avec le numéro 4 bien sûr bon là je ne l'ai pas encore peut-être demain je pense on verra et on commencera certainement à faire vous allez me dire on a encore le temps mais ça va aller vite on commencera peut-être à faire des décorations de Noël en pâte fimo voilà comme ça si ça vous intéresse dites le moi et on attaquera les décos de Noël alors je vous dis à tous à très bientôt je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures bye 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 Musique Musique